Bon bah deuxième jour de brocante On aura un deuxième brocante au Japon Donc on est dimanche, on n'est pas le même jour que le dernier fois On va voir si dimanche c'est mieux que samedi C'est parti 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 Il y a plein DVD et il y a plein d'oreilles Il y a une bouillou noir et une bouillou blanche Il y a une bouillou blanche Regardez Il y a une cube Prends lui hein La place j'aime bien la comme ça Trésor en boîte Trésor C'est un petit peu. C'est un peu. C'est un peu. C'est parti ! C'est parti ! Bon, je vais rentrer en intérieur, on va voir ce qu'il y a en intérieur. Je vous propose une minute de balade comme ça, en train de trouver quelque chose. Je vous propose une minute de balade à l'instant. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Regardez qui est-ce qu'il a ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio C'est un jeu connu C'est de la musique On est un peu en Tokyo en maquette Avec la Tokyo Tower C'est génial Merci beaucoup Il y a beaucoup de figurines Ultraman Godzilla Il y a du Sentai Ranger avec sa moto C'est un peu 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 C'est parti. 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 Je vais faire le compte rendu ici. C'est un peu bruyant. Mais au moins, vous aurez à veu. Je m'assois ici et je vais déposer le téléphone. C'est parti. C'est parti pour le compte rendu David Grenier et un magasin de jeux vidéo qui l'est trouvé par hasard. C'est parti. 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 building sur,... Je vais faire un échange avec le Q persecution. Pour Nat. Avec ceci, les camé verdadeurs que j'ai eu, je devrais me préciser, à 3000 Kelly, puisque ça représente 3 tourscaires. En France, ouf de les républiques, ça y'en aura eu pour au moins 40 à 75 euros. Et le dernier numéro que j'ai récupéré, ça propose de ceci. Alors j'ai fait que c'était une PlayStation TV, mais je ne pouvais pas le comporter. En fait c'est juste le PSVR, le boîtier du PSVR. Vous savez là, tout ce que vous mettez sur la tête. Vous avez le boîtier, donc j'ai payé 500 Yen. Et avec ça, j'ai aussi pris une Famicom. Donc il manque juste l'alimentation et la périté, le mode stratégique. C'est très beau. Donc si vous avez entendu du bruit, c'est normal, il est très beau. Donc c'est Supermicom, 500 Yen. Bon, elle est restaurée, parce que finalement c'est sans serait de blanc ça. Elle s'ouvre comme ceci, hop, vous mettez la cartouche dedans, et voilà. Elle est hyper poussiéreuse. Donc je la nettoyerai et je le rentrerai à la maison. Il y a même le sticker qui protège le logo Supermicom, qui est en train de se barrer. Donc au fond de la artillerie, il sera comme 9. Donc je n'ai plus la restaurer, après, est-ce qu'elle fonctionne ? Ça, ça reste à voir. Et pour finir, j'ai été dans un magasin, je ne connais pas. Je vais passer vraiment par hasard, je suis à la pluie. Et il y a ouvert un petit magasin caché dans des petites cruelles comme ça. Donc il proposait plein de petits jeux, je n'ai pas tout récupéré, mais j'ai récupéré l'essentiel qui m'intéressait le plus. Donc 300 Yen, c'est sûr. 300 Yen. J'ai récupéré ce jeu, PSP, en édition collecteur. Donc, s'il y en a qui s'intéresse, je pense que c'est un truc de drag. Vous avez vu que j'ai l'impression que je ne sais pas ce que c'est. Un jeu de boxe pour 100 Yen. 100 Yen. Un jeu de boxe. Je crois que c'est Arsène Dupin. C'est connu en France. 100 Yen. Monsieur Coden 3. Je crois qu'il n'y a pas de la sa notice. Il n'y a pas de la sa notice. Ça reste complet. Là, il n'y a pas de la sa notice, mais il vous reste... 100 Yen. GPSP, pareil. C'est complet. Il n'y a pas besoin de trouver quoi que ce soit. 100 Yen. Petite boutique qui est située dans une flépromete. Je ne sais pas, dans la campagne. Franchement, très bien. Le vide-grenier au Japon, c'est le top. Il n'y a pas de ratisseur. Il n'y a pas de tête-grenier. Ça, franchement, ça fait plaisir. Les vide-greniers au Japon. Là, comme vous pouvez le voir, je sais que à gauche de moi, à ma gauche, vous voyez, la vue que j'ai dans mon appartement, qui sont juste là-bas. Vous avez loué un Airbnb. Et là, vous voyez, il y a la boxe-scraterie. Où, justement, il y a là-bas une boutique Pokémon. Et j'ai acheté quelques petits trucs aussi. J'avais acheté des plaquettes et j'ai eu un booster Pokémon. Donc, voilà. J'espère que ce beau rendu vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à être le plus bleu, Grand Est. Abonnez-vous. Ciao, les amis. Ciao !